Tony Kroos commencera demain, ça ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et oui, il a confirmé la titularisation de Tony Kroos pour le match de demain face à l'Espagnol-Barcelone. Le Real qui va donc se déplacer à Barcelone pour affronter cette belle équipe, cette équipe qui vient de monter en division 1. Ce match se jouera à 16h15, heure française. Au niveau du classement des amis, le Real est toujours aux commandes de la Liga, même si l'Atlético est en train de battre le Barça. Et l'Espagnol qui est 15e avec seulement 6 points. L'Espagnol se retrouve avec 3 nuls, 3 défaites et une victoire seulement en Liga. En ayant perdu leur dernier match contre Séville. Et le Real qui est en train de se mettre les bâtons dans les roues avec ses 2 derniers résultats face au Sheriff et à Villarreal. Mais le Real va bien je pense, 5 victoires, 2 nuls en championnat. Le Real devrait gagner ce match. Les confrontations directes les amis, le Real Madrid n'a plus perdu face à l'Espagnol-Barcelone depuis le 27 février 2018. Lorsque Gerard Moreno jouait avec l'Espagnol. Pour ce match les amis, Carlo Ancelotti a convoqué seulement 19 joueurs. C'est pas par choix mais c'est par défaut plutôt. Avec Courtois-Luny, Luis Lopez au goal pour la défense. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho et Miguel. Le milieu sera composé de Croce qui sera titulaire. Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vasquez, Camavinga. Et l'attaque les amis avec Hazard, Benjamal-Yovic, Vinicius Junior et Rodrigo. L'Espagnol-Barcelone recevra le Real Madrid 104 joueurs. Calero, Miguelon, Javi Poido et Yangel Herrera. Leur comprobable ce sera Diego Lopez au goal. Oscar Gil, Sergi Gomez, Cabrera, Pedraza. Le milieu, David Lopez, Morlanes, Sergi Darder. Et l'attaque, Alex Vidal, Mbarba et Raul De Tomas. Le joueur du Real formé au Real Madrid bien sûr. Les absents côté Real Madrid. Le Real qui est sur la même cadence que l'année dernière. Avec Carval blessé, Ferlamendi blessé, Marcelo aussi. Ceballos, Isco et Asensio qui se rajoutent à la liste. Et aussi Gareth Bell qui est absent jusqu'en novembre. Donc voici les amis. La comprobable pour le Real Madrid avec Courtois au goal. Nacho sur le côté droit. Emilie Tao, Alaba, Miguel Gutierrez sur le côté gauche. Le milieu sera composé de Casemiro, Modric, Kroos. Et l'attaque des amis Vinicius, Benzema et Hazard. Le seul point négatif ce sera l'absence de Valverde pour moi. Il est sans doute un des meilleurs joueurs du Real au début de saison dans ce milieu de terrain. Et son absence je pense que ça va faire mal. Mais bon, on pourra compter sur lui et sur le banc. Pronostics amis, c'est l'heure du pronostic. Bien sûr, comme d'habitude dans les commentaires, mettez-moi vos résultats à vous, vos scores, vos pronostics. Et je sélectionnerai bien sûr celui qui aura raison. Mais mon pronostic à moi, ce sera une victoire du Real. Une victoire du Real, oui. Une victoire on va dire 2-0. 2-0 du Real Madrid. Comme ça on gagne tranquillement, on est leader. Et voilà, on continue avec notre beau début de saison. Et voilà, ça sera tout les amis pour cet épisode, pour cette vidéo, pour cet avant-match. Et voilà, on se trouve demain pour le débrief. Et voilà, salut et profitez de votre. Merci.